Bonjour, bienvenue chez Yukari, aujourd'hui je vous présente la Easy Walker Mini, c'est une set qu'on ne voit pas souvent, qui est très robuste, qui a de bons atouts, donc maintenant elle est commercialisée, elle a un petit peu changé, ils ont commercialisé la Mozy qui a des roues en plastique et la Mini est toujours commercialisée mais avec quelques différences, donc ça c'est encore l'ancien modèle qu'on trouve encore pas mal d'occasion, et puis je vous montre déjà ça, vous verrez du coup les caractéristiques de la poussette, qui n'ont pas beaucoup changé depuis. Donc je vous la montre en face par an et je changerai au milieu de la vidéo pour vous montrer comment je mets la 6 dans l'autre sens, et puis voilà. Donc je commence avec mes mesures. J'ai un bidon qui est réglable sur plein de hauteurs différentes, à partir de la en bas jusqu'à 107 cm, donc un bidon qu'on peut mettre vraiment très haut. J'ai une poussette qui fait 54 cm de large au roue arrière. Mon assise, elle se trouve à 43 cm du sol, donc c'est relativement bas pour une poussette de première âge. On a une largeur d'assise qui passe de 28 à 31, une profondeur d'assise de 33 cm. Donc j'ai pris les mesures avec le liner, parce que de toute façon on essaie de poussette avec. Donc voilà. Un dossier qui fait 50 cm, donc c'est vraiment un bon dossier. Et puis le canopy, il se règle sur plusieurs hauteurs, et au maximum on arrive à une hauteur sous canopy de 65 cm. Donc ça c'est vraiment énorme, il n'y a plus de poussette qui offre une telle place sous le canopy. Donc là vraiment même à 5 ans, il passe qu'encore dedans normalement. Il n'y a aucun problème. Donc c'est une poussette qui va vous suivre de 6 mois, je sais que je vais aller partir de 6 mois, jusqu'à 4 ans. Voilà. Et puis le poids maximum il est aussi haut, il est de 20 kg. Le poids, elle pèse 11,6 kg. Donc c'est pas forcément un poids plume, mais ça reste assez correct. Et quand elle est pliée, on obtient 91 sur 54 sur 30. Je vous montrerai du coup tout à l'heure. Alors voilà. Pour pas mettre mon châssis du coup, bon, disons, il se règle avec les deux clips là. Là il est au minimum, c'est ce qu'on va laisser pour la plier. Et puis sinon on va hop, jusque là. Voilà. J'ai un panier qui est accessible par tous les côtés, un peu pour voir où ça va le mieux. Ça dépend du sens de l'assise. Voilà, par les côtés, c'est un peu là où ça va le mieux. J'ai le frein qui est ici. Voilà. Elle a 4 roues qui sont 4 pneus à air. Donc c'est des roues qui sont assez larges, qui sont assez grandes, qui vont passer vraiment partout. Elle passe sans problème la neige. J'ai testé l'autre jour. Elle va sans problème passer les petits cailloux. Après, au niveau des suspensions, c'est pas une poussette hyper souple. Donc c'est pas une vraie tout terrain. Mais c'est une très très bonne poussette polyvalente. C'est une bonne touche main qui va être du coup avec sa petite largeur idéale en ville. Et idéale aussi à la campagne. Un bon contenu. Voilà. Par contre, le pneu à air, du coup, attention à la crevaison. Puis attention à penser à vérifier régulièrement. Vous pouvez aller faire gonfler les pneus au magasin de vélo. Chez nous, ils le font sans problème. Voilà, voilà. La suspension, je montre. Du coup, à l'arrière, elles sont très dures et presque inexistantes. Et à l'arrière, c'est pas... À l'avant, pardon. C'est pareil. Donc c'est vraiment sur cette poussette les pneus qui vont faire office d'absorption de choc. Voilà pour mon châssis. Pour mon essise. Donc là, j'ai le bac couleur blanc. Donc j'ai le liner blanc qu'on peut enlever. Ou on peut en mettre en une autre couleur. On a un arnais 5 points. que je peux très facilement, en fait, transformer en harnais 3 points. On enregistre la sangle ici. Je peux régler la sangle à l'entrejambe, aux épaules ou à la hanche. Et puis, j'ai trois hauteurs. Trois hauteurs possibles différentes pour le harnais. Voilà. Sinon, la sise, elle est si moelleuse. Du coup, avec le liner, sur le côté, il y a un des pans comme ça. C'est ce qui manque un peu sur certaines poussettes. Mais ça, ça ajoute un effet un peu cocon du coup quand l'enfant est arrangé, en fait. Il va être entouré de tous les côtés. Les petits adorent ça, généralement. Le canopy. Voilà. Le canopy, il est particulier. Moi, j'aime pas trop. C'est... Il est assez proche de la tête de l'enfant, en fait. Donc, il va le couvrir, même si il a pas vraiment... Il lui manquerait un point extensible, en fait. Mais comme il vient très proche de l'enfant, ça le protège quand même pas mal. Après, il y en a qui détestent ça. Voilà. Et puis, du coup, on peut le monter et le descendre. Ça permet de s'adapter un peu à l'œil de l'enfant. Ça, c'est quand même bien pensé. Et puis, si on ne l'utilise pas, le canopy, il vient se mettre derrière. Voilà. Voilà pour le canopy. Et pour allonger l'assise, je vais laisser le canopy comme ça, vous savez ce que ça donne. J'ai une manette qui est en fait sous le siège ici, que je peux pincer. Donc là, je suis en position assise. La position la plus assise, qui reste légèrement inclinée. Mes garins, ils attestent ça. C'est beaucoup trop incliné pour eux. Mais il y en a qui ne s'en va pas gêner. Ça fait un peu fauteuil. Voilà. Pas chaleur son fauteuil. Il y en a qui aiment bien. Testez peut-être avant, justement. Du coup, voir si ils apprécient. Donc, j'ai le premier cran qui est là. Le deuxième est allongé. Voilà. Il reste un creux. C'est pour ça que ça me léguer des six mois uniquement. Il y a une nacelle que vous pouvez acheter à part pour les six premiers mois. Et avec le canopy. Voilà. Donc là, du coup, en position couchée, ma foie de canopy ne sert pas à grand-chose. Et pour remonter, c'est pareil. J'appuie et je remonte. Voilà. Je vous montre le pliage. Il est très facile. Il faut allonger l'assise. Rentrer le guidon au maximum ou pas. Ça dépend de la place que vous avez. Et ensuite, ça va être les deux boutons. Voilà. J'en ai de chaque côté. Je vais presser, soulever. Et puis, ma poussette va se rabattre. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça donne une poussette qui vient assez plate. 30 cm de haut. 91 de bon. Donc, c'est vraiment compact pour une poussette première âge. C'est vraiment pas mal du tout. Il n'y a pas de verrouillage automatique. Il y a un verrouillage à clip qui est sur le côté, ici, dans le panier. Pour clipser la poussette, pour la soulever, pas qu'elle se déplie. Ça, c'est un peu pénible. J'avoue que je ne l'utilise pas, du coup, parce que ça prend trop de temps. J'aime autant la soulever comme ça et puis la mettre dans la voiture. Donc, je vous donne les dimensions, du coup. 32 de hauteur, 54 de largeur, ça ne change pas. Et puis, la hauteur 91 cm. Pour le dépliage, du coup, on la prend, on l'ouvre. Et puis, pour la verrouiller, en fait, on va appuyer sur les boutons en poussant vers le bas. Vérifiez que ça soit bien pris. On met le guidon, on remet la descise. Et on est beau. Voilà. Donc, c'est simple et efficace. Donc, voilà pour la principale présentation. J'ai gardé le changement de descise pour la fin parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, je vais le faire. Comme ça, vous voyez une fois comment ça marche au cas où vous achetez la poussette. C'est pas un simple système clic-clac comme il y a chez la plupart des poussettes. C'est un peu contraignant, surtout la première fois. Du coup, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on va faire tous les jours. Petit point négatif pour la poussette. Allez, je vous montre. On va commencer par déverrouiller l'assise avec les deux clips qui sont là. Ensuite, dessous, il y a un endroit où c'est un espèce de fil rouge, de gros câble rouge. Il va falloir le presser et ça permet de libérer l'assise. Donc, il y a libérer des crochets ici devant et après il y a des crochets à libérer derrière. Donc, je vais commencer par libérer sur le devant. Voilà, j'ai la barre de l'avant qui a sauté. Et derrière, c'est censé sortir sur le sol, mais des fois il faut retirer un coup. Voilà. Donc, en fait, c'est fixé premièrement ici, deuxièmement ici et troisièmement ici. Sur mon châssis, j'ai une bague là au milieu qui était du coup orientée vers l'arrière. Je vais l'orienter vers l'avant et je vais remettre mon siège en fait dans le sens inverse. Je vais la clipser d'abord ici, ensuite derrière et à la fin avec le côté du repousse-pied. Donc, je vise ma barre. Voilà. Ensuite, je vais accrocher derrière. Voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à crocher ensuite devant. Voilà. Tout est décroché. Et du coup, là, en fait, c'est absolument les mêmes caractéristiques pour la poussette. Je l'allonge toujours au même endroit. J'ai toujours mes positions. Et pour le pliage, toujours pareil. Je l'allonge. Je vais assurer du bon. Je la soulève. Et voilà ce que ça mène. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Du coup, pour mon avis, un jeu, c'est très rapidement. Mais c'est une poussette qui a l'avantage d'être compacte, d'être petite. Donc, elle se confile partout. J'ai connu des gens qui mettaient la poussette même pas pliée dans la voiture parce qu'ils avaient un grand coffre. Donc, hop, ça s'est rangé. C'est vrai qu'on peut juste utiliser le guidon. Mais du coup, ça nous fait une poussette qui est vraiment... C'est presque un peu poussette de poupée. Voilà. Le fait qu'elle passe partout grâce à ses pneus, c'est top. Elle est maniable. Elle n'est pas super maniable. On sent quand même un peu le poids. Mais on peut la manier à une main. Il n'y a pas de souci. Même avec un grand dedans, elle reste quand même très maniable. Voilà. On ne va pas me raccorder ça. Je me plains parce que j'ai l'habitude de bugabou. Mais en fait, non. Elle est très maniable. En fait, j'ai fait des bêtises. Ouais. Donc, elle passe partout. Les points négatifs pour moi, ce serait vraiment cette assise qui n'est pas hyper droite. Voilà. Qui dérange un peu les enfants quand même. Du coup, ça fait des enfants pendant la balle qui se dressent comme ça pour vouloir regarder un peu la gauche à droite. Ça dépend des enfants. Mais la lumière n'aime pas, donc j'aime pas. J'aime pas le manque de verrouillage automatique. Et puis, elle est quand même un peu lourde à soulever. Que ce soit pour passer un obstacle comme ça. Il faut bien les deux moins parfois même le pied. Suivant comment. Et puis, le changement d'assise, le sens est juste ridicule. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que sur leur vidéo explicative, ils mettent Easy Reversible Seat. Mais alors, Easy, comparé à d'autres systèmes comme bébé confort ou bugabou, c'est vraiment pas easy du tout. Autrement, c'est un très bon compromis, comme je l'ai dit, entre ville et campagne. Si vous faites un peu les deux, elle est géniale pour ça. Voilà. Je vais se rendre dans des petites voitures. Donc, voilà. Que demander de plus ? Vous pouvez l'acheter dans plusieurs packs couleurs. Donc, comme je l'ai dit, là, j'ai le blanc, il y a du bleu, il y a du orange et du noir et du rouge. La nacelle est compatible. Le maxi-cozy aussi. Donc, c'est une poussette première âge. C'est juste le siège qu'on peut homologuer avant 6 mois parce qu'il ne peut pas s'allonger à plat. Mais sinon, avec la nacelle ou le cosy, c'est dès la naissance. Donc, voilà. Ça fait vraiment une poussette. En fait, c'est une des rades réversibles avec la bille qui a une grande assise et du coup, qui va durer jusqu'à 4 ans. Si vous voulez avoir qu'une seule poussette de 0 à 4 ans, celle-là, elle peut faire l'affaire parce qu'elle n'est pas trop grosse et le siège a de la place. Je pense que j'ai tout dit. Je vais faire encore des photos. Et voilà. Merci d'être passée nous voir et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !